L'idée souvent moteur dans le textile, ça a été le cas chez les soyeux lyonnais, c'est d'associer les artistes à la création textile. Mais c'est aussi une façon de la faire redécouvrir à des populations qui finalement trouvaient que la dentelle était dans un certain registre, ancien, classique, floral. Stéphane ayant fait cette découverte au Palais de Tokyo de Roselyne Fischer, autour de l'émotion, autour du sentiment et autour des larmes, on trouvait qu'il y avait un parallèle évident finalement avec la dentelle qui suscite le même genre de sentiment. Et donc, lettres et courriers à Roselyne, réponses enthousiastes de Roselyne et le projet a démarré de cette façon-là, cette collaboration artistique. Deux raisons pour avoir choisi Roselyne Fischer, c'est d'abord la qualité de son œuvre avec le fait que les larmes leur ressemblent tellement à une dentelle. Et puis aussi l'obligation, quand on arrive dans une usine à Calais et qu'on travaille dans la mode, alors qu'habituellement ils vendent aux gens de la mode, mais là on va travailler avec eux, montrer qu'en fait il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez rapides. Beaucoup de plaisir et elle est rentrée en communion avec la dentelle et elle nous a raconté plein d'anecdotes sur le travail qu'elle avait fait sur ses photos, sur la découverte aussi de ses propres photos au microscope. Ses larmes, une fois cristallisées, ressemblaient à une sorte de dentelle. Donc pour elle, c'était une sorte de cadeau du ciel quand un dentelier lui propose de réaliser ses propres larmes. Avoir le regard d'une artiste contemporaine qui en plus utilise un autre support qui est la photographie, bon, ça nous a apporté finalement une découverte de notre dentelle. Ça nous a poussé à rechercher des effets de transparence tout en gardant des petits filets. Et donc ça a donné une dentelle extrêmement vaporeuse qui a quelque chose de très éthérée, d'impalpable. Aujourd'hui quand on pense dentelle, on pense beaucoup à vêtements dentelle. On pense même à dentelle vaporeuse. Il y a toujours une notion assez érotisante. Là par exemple, je te montre cette application où on a fait une induction de billes de verre sur un tissu et ensuite on a appliqué la dentelle et on a une dentelle entièrement réfléchissante. Et en fait c'est un projet très très créatif et qui va nous permettre de faire du bagage ou des chaussures. Et c'est vraiment là aussi où on nous attend je crois en création c'est qu'il y a la beauté du geste et puis il y a la beauté du geste industriel et l'idée qui consiste à associer les artistes à la création industrielle c'est quelque chose qui pour moi est fondamentale. Je dirais cette première rencontre a été pour moi vraiment très enrichissante et très agréable en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.